Salut à tous, dernier épisode consacré à l'exposition en photo, ça va être la même chose en vidéo, on va parler de ISO, c'est un des paramètres que vous avez sur votre appareil photo numérique. A l'époque des appareils photo argentiques, c'était le choix de la pellicule. Pour ceux qui ont connu la pellicule, on choisissait une pellicule 100 ASA, 200 ASA, 400 ASA. On choisissait généralement du 400 ASA pour du temps nuageux, du 100 ou du 100 ASA pour du temps lumineux. On pouvait aller comme ça jusqu'à 3200 ASA pour photographier en intérieur. C'est exactement le même paramètre en ISO et ça a exactement le même impact sur l'image, c'est à dire que plus la sensibilité est élevée, donc plus le chiffre est haut, plus la pellicule marque vite l'image. Donc elle a besoin d'être exposée moins longtemps, on va le voir pour la vitesse, c'est important. Le problème de ça, c'est que plus la sensibilité est élevée, plus l'image va être marquée par du grain ou du bruit en vidéo. Prenons l'exemple ici, je filme en 640 ISO parce que je suis dans un appartement où ce n'est pas extrêmement lumineux. J'avais besoin d'illuminer un petit peu ma scène. Je rattrape ça grâce au ISO avec mes 640 ISO que j'ai configuré ici. Et si on zoome fort dans l'image, on va pouvoir repérer le grain, le bruit numérique dans l'image. Voilà, alors ce n'est pas très joli. Plus on va augmenter, moins ça va être joli. Et c'est un petit peu la crainte, notamment en numérique parce que le grain n'est pas superbement joli, ça ne fait pas un charme particulier comme ça peut faire sur les négatifs, les pellicules. Mais on va choisir donc son ISO principalement par rapport à la scène et ensuite on connaîtra l'impact que ça va avoir au niveau du grain. Ça veut dire que si je shoot ici en intérieur et que j'ai une vitesse trop faible, on l'a vu dans les épisodes précédents, ça va marquer un mouvement sur mon film, sur la pellicule, sur mon image, ma photo. Ici par exemple en intérieur, si je venais à avoir une vitesse inférieure à 1,6ème de seconde, il y aurait un flou de bouger. Pour compenser ça, j'ai juste à augmenter ma sensibilité ISO de manière à saisir mon image plus vite. Si je double mon ISO, je vais pouvoir réduire de moitié ma vitesse, enfin doubler la vitesse. Donc pour le coup, si je photographie à une vitesse de 1,6ème alors que j'étais à ISO 100, il me suffira de doubler mon ISO pour me permettre d'augmenter ma vitesse et shooter plus vite et annuler cet effet de flou bouger. Si vous vous photographiez dans une église, bien sûr, il va vous falloir monter vos ISO très fort pour compenser la faible luminosité et pouvoir shooter à main levée, shooter avec des vitesses un peu plus élevées. A l'inverse, si vous êtes dehors, vous ne pourrez pas shooter avec un ISO fort. Au-delà de 600 ISO, tout sera trop brillant, trop lumineux, à moins de fermer votre diaphragme très fort, ce qui produira d'autres diffractions, etc. On en reparlera plus tard. Mais l'ISO se règle par rapport à la situation lumineuse. On prend pour repère, en général, un extérieur ensoleillé, on est à ISO 100, 160, 200, pas plus. Par un temps nuageux ou un intérieur plutôt lumineux, on choisira un ISO d'à peu près 400. Ce n'est pas des choses à savoir par coeur. Il vous faudra le voir sur votre appareil photo. Est-ce que votre scène est bien exposée ? Et enfin, quand on va shooter dans une atmosphère comme ici, peu lumineuse, 600, 800, voire plus dans une église, 1000, 3200. Une dernière petite chose à savoir aussi, c'est que les multiples de 320 en ISO sont réputés produire un petit peu moins de grain. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres impacts sur la dynamique de l'image. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça là-dessus. Une chose à retenir cependant sur les ISO, il ne faut pas psychoter à vouloir toujours le baisser au plus bas si c'est pour au final avoir une photo floue. On n'a pas pu la prendre assez vite. Le mouvement n'est pas assez gelé, n'est pas assez figé. Il vaut mieux une photo avec des ISO. Je parle pour la photo, ça se rattrape très bien. Il y a des bons logiciels en vidéo aussi pour attraper le grain. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'ISO, n'ayez pas peur des ISO. Voilà, c'est la psychose au début du débutant. Essayez au maximum shooter le plus bas, le plus bas, le plus bas. Ça se gère plutôt bien aujourd'hui avec nos appareils photos modernes. N'ayez pas peur de ça. Et donc voilà, c'est très simple. Votre sensibilité, vous la choisissez par rapport à votre scène. Contrairement aux autres paramètres, la vitesse, on a pu voir, ça peut être en effet artistique ou l'ouverture pour gérer la profondeur de champ. La sensibilité, ça se gère plutôt juste avec la lumière, simplement comme ça par rapport à vos réglages précédents. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur les ISO. Ça me permet de terminer ma série de tutos sur l'exposition et ça me permettra d'enchaîner sur d'autres sujets. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour toute une série d'autres vidéos. Je vais en parler dans une vidéo sur les 5000 abonnés pour vous remercier. Je parlerai un peu plus en détail des nouveautés sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Je vous mets un lien. Voilà, à très vite. Ciao.